Alors voilà, donc bienvenue tout le monde. Je vais commencer ma présentation en essayant de connecter le partage d'écran. Donc voilà, je suis en direct de Bromont ce soir. Donc on est dans la région de l'Estrie. Belle région pour la randonnée, entre autres. Et pour plein d'autres choses. Donc je me connecte, ça ne sera pas très long. Je compte bien faire une présentation un peu condensée. C'était le but des secondes phases de présentation. Pour qu'on puisse aller un peu gâteau de pointe. 20-25 minutes d'élaboration sur un voyage. Qui est le trek sur la côte ouest. Et puis après ça, je prendrai des questions. Évidemment à l'écrit. Parce que le mode webinaire, je peux activer les micros. Mais on va rester à l'écrit. Puis après ça, évidemment, si vous avez des questions plus précises. Je vous inviterai à m'écrire. Et donc ça, je le mettrai dans la section Q&R, mes coordonnées. Ou vous pouvez tout simplement le faire via ma page Facebook. FX Guide d'aventure. Donc si vous m'écrivez dans la section Messenger de ça, je reçois tout ça de manière assez instantanée. Et je serai en mesure de répondre rapidement. Pour plus de questions. Même prendre un rendez-vous téléphonique s'il le faut. Pour vous prouver que j'existe vraiment. Et qu'il y a du concret au bout du fil. Donc voilà. Alors présentation ce soir côte ouest. D'abord moi-même. Donc François-Xavier Bleau. Je suis guide d'aventure. Guide certifié de la CMG. L'Association canadienne des guides de montagne. Depuis déjà quelques années maintenant. Mais j'opère sur le terrain. Dans les Rocheuses entre autres. Et dans l'Ouest depuis déjà 13 ans. D'abord à temps plein. Au début des années 2008, 2009, 2010. Puis après ça de manière aléatoire. Puisque j'ai pendant 10 ans géré une agence de voyage spécialisée en randonnée. Qui s'appelait toujours Terra Ultima. Et donc je me suis séparé pendant la pandémie. La pandémie nous a fait faire bien des choses. Repenser les choses. Et maintenant je suis guide indépendant. Du moins jusqu'à la fin de l'été. Avec mon offre de l'Ouest canadien. Et cette offre de l'Ouest canadien. Me voici un peu dans le contexte. Voilà. Service client plus. Avec sourire dans presque blanche. Amis. Et heureux dans bien des circonstances. C'est des photos qui ont été prises l'année passée. On était bien heureux de pouvoir travailler. Et de guider un groupe. Pendant la pandémie au cœur de l'année 2020. Qui restera marqué à jamais. Voilà. Donc un peu mon topo personnel ici. Donc pour vous dire aussi que je ne suis pas. Je ne m'improvise pas le guide. Parce que je connais l'Ouest. Je suis allé une fois dans ma vie. Donc c'est vraiment. J'en fais une profession. Et puis c'est très très important pour moi. D'avoir toutes les restrives. Toutes les normes en fait. Que les parcs. Que les parcs demandent. Les parcs canadiens. Les parcs provinciaux. Petite parenthèse. Si pourquoi je n'ai pas de son. Bien peut-être activer votre son. Regardez dans les options en bas de la page. Parce que moi j'ai une confirmation. Que le mien sort bien. Regardez dans les options de son. Donc voilà. Donc reconnue par la CMG. L'association des Interpretive Guide Association. Qui nous forme dans plusieurs régions du Canada. Pour pouvoir donner. Donner de l'interprétation. Donner de l'information. Par rapport à des régions précises. Surtout au niveau des parcs nationaux. Comme dans Pacific Rim. Entre autres sur l'île de Vancouver. Certifié. Encadré par l'association. Écôturiste Québec. Super important. Puis formé par Sirius. Au niveau des premiers soins. En tant que premier répondant. Donc pour ça. J'ai poussé fort mes formations. Mais pour moi c'était bien important. De répondre aux normes canadiennes. De ça. Pour l'offre qui s'en vient. Et qu'on a fait l'année passée. Et je suis aussi sous la tutelle. Disons de Wendigo Aventure. Qui est une agence bien établie au Québec. Depuis 1996. Pardon. Depuis 25 ans. Donc c'est l'agence. Ma copine est directrice générale. Donc c'est une agence avec qui j'ai guidé. Pendant plusieurs années. Des amis proches. Et puis ils me prennent sur leur tutelle. Pour tout ce qui est documents, permis, assurance, responsabilité, civile. Donc pour ça c'est bien important. Sachez que vous inscrivez dans un cadre 100% légal. Et structuré. Donc maintenant moi je suis là pour présenter les voyages. Mais je suis surtout là pour les guider. Donc c'est soit des vieux daders. Des vieilles passions. Des passions récentes. Que j'en continue d'entretenir. Alors voilà. Pour un peu le topo, ma présentation. Donc je ne suis pas de la dernière pluie disons. Mais bon. Pour le reste je vous laisserai l'opportunité de découvrir ça. Donc ce voyage-là. Il se concentre sur quelques points forts. Quelques pôles. Donc d'abord un voyage qui arrive sur Vancouver. Pardon. Victoria. Et l'île de Vancouver. Donc sur l'île de Vancouver. Deux lieux importants. Le trek de Juan Le Sentier. En fait de Juan de Fuca. Qui va longer en fait la portion sud-ouest de l'île. À côté en fait du parc national de Pacific Rim. Donc c'est un peu son petit cousin. Son cousin éloigné. La version un petit peu plus sauvage de ça. Mais un peu dans le même âme. Avec beaucoup moins de restrictions. D'accès, etc. Et le parc national de Stratcona. Qui est situé vraiment au cœur de l'île. Avec ses chaînes de montagne qui dépassent les 2000 mètres. Et qui sont un environnement. Qui est un environnement très sauvage. Situé donc vraiment au cœur de l'île de Vancouver. Un parc méconnu. Mais qui en vaut clairement le déplacement. Et ensuite de ça, on va bouger de l'île de Vancouver. Pour se rendre sur la côte ouest finalement. Entre Vancouver et Whistler. En passant par Squamish. Donc ici, on peut voir plus concrètement les lieux. Et tout ça pour aboutir dans le parc de Garibaldi. Pas trop loin de Whistler. Pour aller en immersion. Refuge de montagne. Quatre jours, trois nuits. À faire du backcountry. Qui est vraiment le domaine dans lequel j'excelle. Dans le domaine dans lequel j'ai une bonne connaissance. Par mes formations. Pour vous amener dans le hors-sentier. Mais dans un environnement quand même contrôlé. Qui est cet univers de possibilités très large. Du fait qu'on n'a pas d'itinéraire distinct. On n'a pas de sentier distinct. On a toute cette liberté d'action. Dans un territoire quasi infini. Du moins de la perception qu'on aura là-bas. Donc voilà avec mes petites étoiles bleues. Les points importants. Les lieux géographiques importants de ce voyage-là. Donc il faut comprendre qu'on arrive à Victoria. En avion. Puis qu'on repart de Vancouver. C'est un voyage qui dure 13 jours. Maintenant, bon. Victoria un peu en image. Donc Victoria, c'est une ville. Dont le nom peut l'évoquer. C'est-à-dire une ville très, comment dire, british. Belle grande époque de la fin du 19e siècle. Avec ses bâtiments historiques. Avec son côté bord de mer. Un petit peu champ gauche. Ici on voit Fisherman Wharf. Qui est un quartier de maisons flottantes. Très original. Très babacool. Où il y a plusieurs phoques qui viennent nous visiter. Des petits food trucks. Tout à la thématique de la mer. Tous ces bâtiments-là historiques, comme je disais, de l'époque victorienne. Les grands hôtels comme le Empress, entre autres. Donc c'est notre première nuit. On va faire une immersion à Victoria. Mais on ne va pas trop s'élaborer là-dessus. Puisque je laisse quand même la possibilité aux gens de le faire par eux-mêmes. En pré-bookant des nuits avant l'arrivée du groupe. Ou voire même après, selon vos intérêts. Donc je vais vraiment me concentrer, moi, plus sur les parcs nationaux. Les parcs provinciaux. Le guidage en rando. Pour la portion urbaine. Je pense que toute humilité. Pas besoin de moi. Mais si vous voulez qu'on vous boucle des pré-nuits. Pour ça, il n'y a aucun problème. Donc on est aux abords du détroit de Juan de Fuca. Donc d'où le nom. Et ça nous donne en beau temps, en fait, une vue sur l'état de Washington de l'autre côté. Le parc national d'Olympia. Et le Montbaker, si le temps et le climat le veulent. On va bouger de Victoria. On va se rendre à un petit village côtier qui s'appelle Souk. Souki. Je ne suis pas 100% sûr de la prononciation. Je ne me souviens jamais. Bref, S-O-O-K-E. Et qui est un village côtier qui vit au rythme des falaises. Qui vit au rythme de la pêche. Et là, on s'est dit, au niveau de l'hébergement. D'ailleurs, une petite parenthèse par rapport à ça. On s'est dit, la thématique, c'est la côte ouest. Donc il faut au moins un ou des hébergements qui incarnent ça. Donc on avait ici l'opportunité d'avoir des condos en bord de mer. Le long de sentiers en plus qui sont très intéressants au niveau de la randonnée. Donc on se pointe là pour notre premier camp de base pour les trois prochains jours. Donc ça peut vous donner une idée de l'après-rando. De l'ambiance qu'on peut avoir. Alors les gens vont être répartis là-dedans. C'est souvent des condos de deux chambres privées. Avec salle de bain commune et cuisine commune. Et donc on est tous un peu reliés par les autres. C'est-à-dire entre nos condos. Et on se fera des bonnes bouffes collectives et tout. Évidemment, dans les règles de l'art covidiennes. Qui seront dictées à ce moment-là. Mais on est fort optimiste par rapport au fait que ça sera un peu comme l'annonce au Québec. Très possible de le faire en petits groupes. C'est-à-dire entre 6 et 10 personnes pour ce voyage-là. Donc pour vous dire que la côte ouest ici, c'est une photo d'époque. La côte ouest, c'est ça. C'est ces immenses plages infinies, de grandes étendues de sable. D'immenses billots de rainforests. Donc de forêts pluviales. Donc d'arbres immenses qui ont échoué, séchés sur le bord de la mer. Donc c'est vraiment cette thématique-là qu'on va chercher autour de Souk. Qui est très intéressante. Donc moi, ça fait plusieurs années que je vais là. Dans le cadre de voyage que j'ai encadré. Ou moins pour une perspective personnelle. Et c'est un coup de cœur. Donc c'est vraiment les principaux coups de cœur que je présente dans l'Ouest cette année avec les rocheuses. Autour de Souk, on est dans ce type de paysage. Donc forêt très balayée par le vent. Petite plage de surfer. Aussi endroit des ports maritimes pour la pêche. Donc on est entre la vraie vie et le tourisme un peu. Et on fait une première balade rando quand même considérable. En termes de distance, autour de 14 kilomètres. Le long de cette côte-là. À partir de l'hébergement même. Pour nous mettre un peu dans le bain de la marche. Puis de ce voyage-là qu'on fera pendant 13 jours. Le premier gros highlight, disons, c'est le parc de Juan de Fuca. Comme je vous ai dit, c'est un trek qui est un peu le penchant. L'alter ego du Pacific Rim est en version moins connue. Plus dans l'ombre, mais je pense tout aussi intéressant dans son type de paysage. Dans sa variété aussi en termes de flore et d'ambiance. Donc on est juste au sud du Pacific Rim. C'est un trek qui fait dans son intégralité autour de 54 kilomètres. Et j'ai sélectionné deux portions de ça. Donc des portions qui font autour de 15 kilomètres. Les détails, je les ai tous dans un beau document que je peux vous partager à votre demande. Si vous m'écrivez là. Ici même dans cette discussion-là ou en privé sur Messenger de ma page Facebook. Mais c'est ça. Donc j'ai sélectionné selon moi les deux plus belles sections. Puisqu'il faut comprendre que si on le fait dans l'intégralité, ce trek-là, ça demande de porter tout sur le dos, de dormir en camping très restreint, très rustique. Tel que c'est élaboré le long de ce trail-là. Donc pour moi, c'est vraiment du day hike qu'on va faire à partir de notre hébergement à Souk. Mais on va faire une section, on revient à l'hébergement. Puis on repart de la fin de l'autre section. Puis on complète jusqu'à la fin. On va juste skipper quelques sections. Selon moi, elles sont peut-être un peu redondantes. Mais encore là, pas de jugement là-dessus. J'ai juste concentré sur deux jours. Et là, on va être dans un mélange de forêts pluviales, forêts côtières et forêts d'immenses arbres. Comme les cédres rouges. Donc on est dans cet environnement-là. Très, très, très humide, très chargé, très luxuriant. Donc on est autant en forêt que des fois en bord de plage, en bord de mer, pardon. Et c'est bien, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, hop, tu sors sur une petite baie comme ça, le paysage change, l'horizon s'ouvre, tu marches le long de la beach, et hop, tu re-rentres à un moment donné dans la forêt, puis ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc on va se concentrer dans les sections qui m'intéressent principalement. Donc Mystic Beach, Sombrio Beach, China Beach, ça c'est le début officiel, mais on va être un petit peu plus loin, pour aboutir au parc de Botanical Beach. Donc ce sont tous des parcs provinciaux que la Rwanda des Foucault Trail rejoint. Donc c'est vraiment ce type d'ambiance-là. C'est ces plages-là très étendues à marée basse, puis soufflées par le vent. Donc il y a toujours une espèce de particule de sable dans l'air, très salin, comme ça un petit peu bleu à l'horizon. Donc on le voit très bien là-dessus. Donc il faut s'habituer à marcher sur plusieurs types de surfaces, comme vous l'avez vu dans les photos précédentes. Et c'est un trek qui ne fait pas énormément de dénivelé positif, négatif à la journée, mais c'est des sections, je sélectionne autour de 15 kilomètres, 16 des fois, qui sont quand même longues en distance. Donc ça se balance au niveau de l'équilibre de tout ça. Donc voilà, petite photo ici stagée, mais qui incarne un peu l'esprit bord de mer. Donc l'esprit de bord de mer, on l'aura principalement là, dans le voyage. Puis on va l'aura aussi un petit peu plus loin, à Squamish, puis autour de Househand, qui est un bord de mer super intéressant qu'on retrouve là, le long de la côte continentale. Quelques ambiances de forêt pluviale avec ses arbres immenses, comme je l'ai décrit tantôt là. Donc le red cedar, comme dirait les Français, donc le cèdre rouge. Et on ne parle pas de séquoia, évidemment, mais on parle de... Le nom m'échappe, je l'ai nommé tout à l'heure. Mais on est dans certaines sections de la trail. On est vraiment dans certaines sections de forêt qui ont été préservées depuis longtemps. Et on voit des conifères géants. Donc on l'aura là, puis on l'aura un petit peu plus tard dans le voyage sur l'île de Vancouver à Cathedral Grove Provincial Park. Donc on marche sur des passerelles, on marche sur des billets, on marche sur le bord de la mer. Ce sont les premières journées de rendez-vous. On continue un petit peu plus loin. On monte vers le nord de l'île, centre nord de l'île, pour aller s'établir au cœur du parc de Stratkona. Donc l'hébergement ici, je le nomme, je le précise. C'est le Stratkona Park Lodge qui est un emblème du parc. C'est relativement difficile d'avoir vraiment de la place là-bas. Donc on a pu prendre, réserver ça nous-vous ça fait longtemps. Et ce sera notre camp de base pour les prochains jours de randonnée. Et donc c'est un genre de bar, pas de base de plein air, mais de centre multi-activités avec soit une section lodge auberge ou soit des sections chalets. Donc ce n'est pas encore déterminé 100% ce qu'on aura, mais on va être à peu près là-dedans. Vous voyez un peu des chalets répartis sur un grand territoire. On est en bord de lac. On a accès à une multitude d'activités plein air comme le canot, le kayak, d'eau calme, d'eau douce. Et nous, on va alterner là-dedans, donc entre du temps libre et nos randonnées. Le temps libre aussi qui servira à avoir la vie commune, à faire des barbecues, à se faire des bonnes bouffes, puisqu'on contrôle souvent, autant dans le coin de Suki que là, l'aspect bouffe. Donc moi j'ai un petit passé cuistot, on se fait des bouffes communes, on partage les repas. Ça se veut très convivial à ce niveau-là. Donc on peut voir aussi ce que je voulais dire par mon ambiance de Strathcona Park Lodge et de cet immense lac-là. À partir de cet endroit-là, plusieurs endroits qui nous intéressent. Je n'ai pas encore arrêté 100% mes choix de rando. Je pourrais même me dire, je vais m'adapter au groupe, puisqu'on connaît quand même pas mal toutes les options. Dans le parc de Strathcona, tu as des choix de soit pas mal accessibles à intermédiaires ou bien intenses. Donc ça va être vraiment à discuter et à voir, soit dans le pré-dépar, c'est le genre de choses que je pose en discussion. Puisque, je n'ai pas besoin de réserver mes randonnées, je peux décider la veille ce que je vais faire. Puisque dans le voyage, on est en autonomie complète, c'est-à-dire que, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais au niveau du transport, on est une gang et on ne dépend pas de personne. C'est moi qui fais la conduite si les conditions covidiennes le permettent ou sinon on sera en covoiturage. Donc on va où est-ce qu'on veut, on fait les treks qu'on veut. J'ai arrêté mon choix sur certains highlights qui m'apparaissent intéressants, mais si le groupe en décide autrement, ou si on fait des compromis, ou si on va chercher d'autres ambiances, je n'ai aucun problème, moi je vais tout proposer sur la table. Puis démocratique avec une bonne touche de leadership, mettons. Donc j'arrête mon choix pour l'instant à Crest Mountain, à Flower Ridge, à Mira Mountain, qui sont selon moi les plus beaux, mais comme Flower Ridge, c'est un trek de 24 kilomètres aller-retour. Donc oui, qui n'est pas super engageant dans son gain de dénivelé, mais qui est long. C'est surtout ça, ce parc-là. C'est 2200 mètres en altitude maximum, comme on peut voir là, c'est très sauvage. Mais des fois, c'est ça, les treks sont longs. Donc il faut faire les choix judicieux, puis s'adapter au monde. Puis il faut savoir que déjà là, on aura quelques randonnées dans le corps. Alors pour moi, la flexibilité de mise est super importante. Mais là, je vous ai juste comme un peu montré les ambiances et les treks que je pense, sur papier, que je veux faire, puis on verra bien là-bas. Donc sauvage, c'est le mois à retenir. Donc on est vraiment dans une chaîne de montagne là-bas. C'est la chaîne de montagne la plus élevée d'île de Vancouver. Ça dépasse un peu les 2000 mètres, mais ça reste entre la forêt de conifères, lac de montagne et Grande-Vallée, quand même escarpée. Donc on est vraiment dans cette ambiance-là, dans le parc de Stratkona. Tout ça en mode day hike à partir d'un lieu qu'on a montré tantôt qui est là, Stratkona Park Lodge. Une fois de séjour fait, on descend la côte. Bon, la côte. On descend l'île, on revient vers Nanaimo. Puis en route, on va arrêter à Cathedral Grove, qui est un parc, bon, c'est un peu très connu comme parc, c'est sur la route qui s'en va vers Tofino puis au Cluelette. Mais ça reste que c'est la plus belle concentration accessible et simple de conifères géants. Donc on voit quelques exemples ici. et ça reste juste féerique d'aller faire une balade d'une heure et demie, un lunch du midi là-dedans. Vraiment, on se croirait, tu sais, c'est quand même une icône de l'Ouest, ces immenses arbres-là. Malheureusement, ils sont beaucoup coupés, ils ont beaucoup été coupés, mal préservés. Et il y en a une belle concentration dans le parc. Donc on explore ça. On se fait plaisir. Donc une petite marche, balade, dîner. Le temps de faire la route vers Nanaimo pour prendre notre traversie qui va nous mener à Vancouver North pour ensuite monter vers Whistler. Donc à Whistler, on va se rétablir dans un lodge qu'on voit ici. Qui est un lodge qu'on pourrait qualifier, un lodge de montagne, mais qui n'est pas vraiment montagne, qu'on pourrait qualifier peut-être d'héberge de jeunesse de luxe. Dans la perspective où c'est des chambres à deux ou à trois, qui a un air commun, qui a un terrain commun privé, puis qui a un espace de cuisine aussi commun. Donc encore dans l'esprit qu'on aurait eu au lodge, qu'on aurait eu aussi dans notre condo à Soki, l'idée c'est ça, c'est que dans l'esprit, dans l'esprit de la pandémie, de rester dans notre bulle, etc., on s'est dit, bien, créons des itinéraires qui vont dans ce sens-là et créons une formule qui va aussi dans ce sens-là. Donc on va être pas mal maître de l'exécution des repas dans bien des cas, donc je vais devoir cuisiner là. Ça va être un exercice de groupe, ça va être participatif dans l'esprit qu'il y en a qui vont mettre la table, il y en a qui vont m'aider à la cuisine, il y en a qui vont déboucher le vino. C'est un peu dans cet esprit convivial-là. Il y a des accès, je suis allé le voir récemment, il y a deux semaines, cet endroit-là, lors d'un voyage de repérage à Whistler-Squamish, pour m'assurer que tout était dans l'éventuelle réouverture des frontières. Et c'est vraiment, c'est comme on l'avait imaginé sur papier, donc des barbecs collectifs, des tables à l'extérieur pour favoriser le fait d'être à l'extérieur pour manger, d'être dans sa bulle, etc. Donc, vraiment un bon choix au niveau de l'hébergement à Whistler. Et ça, ça sera le temps de rayonner quelques randos avant de se lancer dans notre projet final, qui est d'être en refuge pendant quatre jours. Arrêt à Squamish, forcé, forcé parce que ça vaut le coup. Donc, cet ancien village de lager, donc de bûcheron, disons, qui s'est fait envahir, entre guillemets, avec le temps par les grimpeurs. Beaucoup, beaucoup la communauté de grimpeurs, c'est-à-dire les gens qui font de l'escalade, dans cette merveille de la nature qu'on appelle le Starwamos Chief, le Chief, avec ses falaises incroyables de granit, qu'on reconnaît facilement, entre autres, par cette icône-là. Donc, j'ai moi-même récemment, by the way, fait ma formation d'instructeur d'escalade à Squamish. Alors, si je peux instiguer ça, faire un peu d'initiation à l'escalade, c'est le paradis. Ou simplement faire la rando, qui est au programme, donc en montant par le Sea to Sky Gondola, qui est pour l'instant en réparation, mais qui va ouvrir pour l'été, pour aller chercher les randonnées qui se font à partir des points de vue au-delà du Chief, donc comme All Harbitch Trail, qui permet de faire une superbe boucle, une boucle que, bon, que j'ai combinée avec d'autres ressentis, que je ne dévoilerai pas ici, mais qui nous permet de faire vraiment une belle randonnée en haut de ça, de voir toutes les falaises, mais aussi tout ce bras de mer-là qu'on appelle le Howl Sound. Voilà, ici en image. Donc, il fallait absolument passer par Squamish, puis aussi aller voir l'ambiance du village, qui est vraiment une ambiance complètement décontractée par rapport à Whistler, des tripes de montagne, la culture côtière de l'Ouest, très liberal, c'est vraiment, vraiment des bons restos, deux micro-brasseries avec de la bonne bouffe, bref, il y a de quoi faire à Squamish, donc je voulais qu'on mette cette touche-là dans le voyage. Un peu plus haut au nord, Garibaldi, donc c'est là qu'on va conclure un peu notre séjour, donc par, évidemment, un trek incontournable, qui est le lac de Garibaldi qu'on voit ici, et si on le veut bien un peu plus haut, je vais le traduire en français, la défense noire, donc le Black Tosk, qui est ce volcan, en fait, qui est une formation volcanique, qui est une géomorphologie assez unique sur la côte Ouest, qui donne ceci, cette montagne de 2700 mètres, à peu près, et qui se fait lors d'un long trek qui monte au lac Garibaldi, ensuite, optionnellement, jusqu'à cette corne-là, je dis optionnellement parce qu'il y a plusieurs boucles possibles, donc on pourra diviser le groupe selon les intentions puis la volonté de marcher, mais vraiment un incontournable dans le parc de Garibaldi. Un petit peu plus à l'est, moins connu, Water Sprite, donc ça, c'est une carte que j'ai dans ma manche, si on sent que c'est un été de fourrède puis que tout le monde se voit au lac Garibaldi, bien peut-être que je pourrais jouer cette carte-là de Water Sprite, qui est un parc provincial, donc un peu moins connu, qui est entre Garibaldi et Esquamish, puis qui offre des paysages incroyables, puis au nord aussi de, une autre carte ici que j'ai, donc c'est Wedge Mountain, qui est au nord de Whistler et qui permet d'aller côtoyer des glaciers de près, vraiment de très près, et de rester dans un environnement de haute montagne, puisqu'on va frôler le 2800-2900 mètres là-bas. Donc tout ça, ce sont des treks de mise en jambe ou de day hike, avant de partir en refuge. Notre fameux refuge, donc on va prendre les gondolas connus de Whistler, de Blackcomb, on va quitter cette espèce de, je n'ai pas mis de photo de Whistler, mais vous avez pu le voir peut-être aux Jeux olympiques de 2010, puis je suis allé, c'est ça, il y a deux semaines là-bas, puis je me suis souvenu à quel point c'était un mont tremblant fois 15. Donc on va juste en prendre le meilleur de ça, puis ne pas trop s'éterniser là-bas. C'est un peu la folie, mais dès que tu montes sur les hautes crêtes, dès que tu pars de là, tu quittes rapidement cette effervescence pour te ramasser quasi seul au monde. Donc on a réservé de manière privative un refuge qui va nous permettre de rester trois jours et de faire des randonnées à la journée en mode backcountry. Donc je tiens à dire, le backcountry c'est quoi? C'est vraiment carte et boussole, pas de sentier, et on décide à la journée, je vous présente les plans, les cartes, votre intention, votre énergie, etc. Puis j'estime ça selon le mood, aussi avec la connaissance du terrain en disant, ça, 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 c'est un instinct des incontournables, comment on construit notre journée. Et je vous le dis, pour l'avoir fait d'un rusheur, les gens se sentent dans un sentiment de liberté incroyable, et on a 100 % du contrôle sur la nourriture parce que c'est moi et l'aide des participants pour faire la bouffe dans le refuge. Et on contrôle 100 % de notre prestation. On est donc en refuge, je l'ai dit, ce sont des dortoirs, des dortoirs qui, pour les règles de la COVID, se veulent un petit peu plus dissiper en termes d'espacement. Donc, souvent, comme là, vous voyez, ça serait normalement un 6 lit, 6 matelas, 6 lit, bien là, on va limiter ça à 2 distancés par étage. Mais oui, ça reste en mode dortoir. Mais vous voyez que le refuge, il est quand même moderne, récent, et on va s'en accommoder amplement. OK? Puis ça, les refuges dans l'Ouest, ça vaut de l'or en ce moment. Tout a été réservé depuis des mois et des mois. Il n'y a plus de disponibilité sur rien. Alors ça, c'est comme une plus-value qu'on essaie d'amener en ayant cette exclusivité-là dans des lieux comme ça. Oh! Je passe d'un environnement à un autre assez intensément. Donc, on va terminer le trek là-bas par ces trois nuits. Et on regagne à la fin de ça. La dernière journée, on descend en ville à Westler. On aura l'occasion d'avoir une dernière nuitée en ville à Vancouver pour douche, dernière bonne bouffe de groupe dans un bon restaurant à influence. En tout cas, moi, j'aime bien l'influence asiatique de Vancouver. Et se remettre à neuf avant de revenir ou de prolonger, selon votre intérêt, à Vancouver ou dans la région. Parce qu'après ça, tu peux aller sur l'Ocanagan, sur bien des possibilités en voyant des voitures. Donc, tout ça, c'est des possibilités qu'on peut vous offrir, vous suggérer, construire sur mesure. Mais là, je vous ai présenté vraiment le 13 jours concentré rando que moi, j'offre avec, moi comme guide, moi comme expert de cette destination-là. Donc, voilà pour Vancouver, cette ville ouverte sur l'Asie, en pleine effervescence, en plein développement. Donc, c'est un peu la folie. Donc, ça va être un méchant clash, finalement, notre refuge de Wessler. Puis là, mais bon, ça en prend des clashes dans la vie. Donc, voilà, en gros, pour le voyage. Donc, là, ici, on regarde une fois, mais ce n'est pas les bonnes dates. Je ne l'ai pas changé. Je suis désolé. Alors, je reviens. Alors, je parle bien du 26 août au 8 septembre. Donc, on l'a maintenant sur le site de Windigo Aventure, comme ça se prononce, comme ça s'écrit. Mon voyage est là. Il est sur leur site. Donc, ça vous permet d'avoir le contenu détaillé. Mais comme certains, comme Chantal ici, vous donnez simplement votre adresse. Je ne vous écœurerai pas avec ça. Je vais juste vous envoyer mon PDF. Et puis, vous avez tous les détails, les temps de marche, les descriptifs, tout ce qui est pertinent pour le séjour. Donc, voilà, en gros, l'itinéraire. Là, j'ai des questions dans le Q&R. Je vais essayer de gérer ça du mieux que je peux, peut-être en arrêtant de partager mon écran, si vous me donnez une minute, 30 secondes. Je vais m'excuser. À chaque conférence Zoom, il y a tout un bug. Et puis, me voilà. Donc, je vois que plusieurs personnes m'écrivent dans le Q&R, mais j'ai complètement perdu mon curseur. Vous voyez ici, un copie d'écran, des prix, OK, à des inclusions aussi. Donc, c'est sûr que dans ce voyage-là, on a misé sur un hébergement qui est soit en petit hôtel, en loge de montagne, en condo, comme vous avez vu. Donc, on n'a pas lésiné trop trop sur l'ambiance, sur l'expérience faite par l'hébergement. Évidemment, c'est un hébergement qui est toujours en occupation double. Des fois, c'est salle de bien partagée, des fois, c'est privé. Mais il y a quand même une touche de confort dans ce voyage-là, même si certaines journées sont intenses, le confort ou la récupération est là. Puis, pour moi, ça, c'était quand même important parce que ça va faire partie aussi, c'est pas du luxe pour du luxe, que c'est surtout que c'est des spots de malades mentales. Fait que pour moi, ça, c'est... Si tu as le choix entre ça et ça, puis là, tu as 200 pièces de différence. Overall, je parle sur trois nuits, je me suis dit, ah non, il faut que j'aille là. Fait que parce que sinon, les gens vont se dire, mais pourquoi on n'a pas été là? Donc, c'est plus dans cet esprit-là que l'hébergement a été choisi. Donc, oui, il est assez épicurien, le Civita, comme certains diraient. Mais pour moi, c'était super important d'aller vers ça pour ce voyage-là. J'ai d'autres offres qui se font en camping, qui se font plus en petit refuge rustique, mais lui, il est un petit peu plus confortant vers l'hébergement. Puis oui, l'hébergement dans l'Ouest canadien, c'est cher, c'est contingenté, c'est très en demande. Donc, il y a vraiment une inflation à la hausse pour ça. On a quand même essayé d'être le plus, comment dire, honnête par rapport au prix. Voilà. Hop là, je tombe sur mon autre voyage. Donc, ben voilà, je vous remercie. Je vais, donc, je complète ma présentation avec ça. Même que mon cerveau a réussi à me, à voir toutes les questions et réponses, je vais y répondre. Si vous en avez, je vais donc prendre un cinq minutes à peu près pour me concentrer là-dessus. Puis sinon, encore une fois, je vous invite à m'écrire en privé via Facebook où j'aimerais bien ça vous écrire mon adresse privée. Mais bon, je ne suis pas capable d'écrire rien. voilà, je peux vous la nommer comme ça, donc sur FXBlow, qui est mon nom, at gmail.com, c'est mon adresse privée professionnelle. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions aussi par courriel ou aller sur le site de Windigo Aventure pour voir mes détails. et merci. Puis les dix personnes qui m'ont écrit des choses, je vous promets que je vous réponds le jour que je réussis à me déconnecter de mon plein écran. Voilà, merci. Bonne soirée à vous puis au plaisir. Donc, je continue à répondre aux questions pour les autres. Donc, Madame, Monsieur Galaxy S9, ici, déjà désinscrit, oui, on est à quatre personnes. Évidemment, c'est un peu, les gens n'osent pas se commettre tout de suite puis je peux comprendre. On a déjà quatre personnes. On veut confirmer à cinq ou six personnes pour vraiment faire un geste d'engagement par rapport à ça puis je pense que dès que les mesures vont être assez claires, ça va y aller vite. Puis on arrête à dix, peut-être onze si certaines règles de parc reviennent à la normale. Donc, ça pourra aller vite par rapport à ça. Encore une fois, pas de stress par rapport au timing et tout, mais oui, c'est un voyage qui va, se confirmer, j'en suis sûr, à quatre à ce stade-ci. Pas de problème. Donc, je note que Christine, Audrey, Jean-Marc, Steve veulent courrier. Je vais vous l'envoyer par courrier sans problème. Courriel, pardon. Puis, c'est quoi ça prend comme entraînement pour avoir du plaisir et non souffrir? Bien, là, OK, puis on parle des ours grizzlies après avec Hélène. Bien, écoute, comme entraînement, on a un bel été devant nous. C'est déjà chaud en masse. Faire la randonnée à l'échelle quotidienne, c'est-à-dire pas tous les jours, mais je veux dire sur la journée, la rando, day hike, je cherchais le mot français, du day hike une à deux fois par semaine. être habitué, habitué ses muscles à marcher, à marcher, je te dirais, jusqu'à 5-6 heures par jour, voire 7 dans certaines occasions par jour de randonnées qu'on va faire dans l'Ouest. Donc, si tu te fais une sortie de fin de semaine, tu as une journée, tu marches 7 heures, tu vas savoir comment ton corps réagit par rapport à ça. Mais je dirais, ce n'est pas un entraînement. On n'est pas là sur du cardio puis sur des fréquences cardiaques, puis etc. Parce que le voyage en soi va être un entraînement. Il est très progressif dans son engagement puis ça prend juste une bonne ouverture d'esprit, une certaine tolérance à l'endurance, à marcher dehors. Mais comme je te dis, le recover, le retour au confort à la fin de chaque journée va nous permettre de bien récupérer chaque journée. Donc, c'est un voyage que je constate quand même accessible sous cet angle-là. Mais oui, il y a des journées à 1 000 mètres de dénivelé, des fois 20-22 kilomètres. Encore une fois, il faut voir ça dans l'ensemble de l'œuvre que ça fait partie d'un voyage de très cool à la gymnastie quotidienne. Ça va être ça. Puis qu'en bout de ligne, on fait ça pour le plaisir de marcher, pour le plaisir de découvrir des endroits et non pas pour dire « Hey, check ce que j'ai marché puis regarde ma performance. » Je suis zéro là-dedans. Zéro là-dedans. Moi, c'est découvrir le territoire qui importe. Hélène, donc je vais m'assumer. Pas des grizzlies. Bon, oui, c'est la côte ouest. L'île de Vancouver, c'est moins les grizzlies que plutôt les ours noirs. Donc déjà, c'est un ours qui est moins trackeur, moins interventionniste. C'est surprendre avec des cobs et tout. Donc oui, sur l'île de Vancouver, on croise de l'ours noir quand même de manière régulière. Encore une fois, il y a toute une méthodologie de prévention de ça, soit par rester en sous-groupe de trois ou quatre pour créer une masse opaque. Oui, c'est ça. Donc au niveau des... C'est ça. Donc de rester ensemble, de faire ce qu'on appelle des « bear shout », de parler, la voix humaine, ça va les éloigner. Donc ça, c'est vraiment pas un danger, je te dirais. Puis si on en croise, bien c'est ça. On se regroupe, on regarde pas dans les yeux, on se retire, ça passe bien. Sur la côte, donc sur le nouveau côtier, Whistler, Squamish, je pourrais avoir des grisiers. Encore une fois, c'est peu probable comparé aux rocheuses. Même chose, on va faire les mêmes choses sauf que là, je vais être équipé de pepper spray puis on va être en mesure de se défendre s'il y a des attaques. Fait que c'est ça, mais en gros, la clé du succès, c'est de rester regroupé. Puis souvent, il y a même des warnings faits par les parcs par rapport à ça, etc. Donc, c'est mon document. Pour les vols, on attend encore que ça soit confirmé, le voyage. Puis dès que ça va être confirmé, on va passer en mode vol. Pour l'instant, les billets d'avion sont vraiment intéressants. Avec WestJet, on parle de peut-être 500, 550 sur Vancouver. Ceux qui ont des points aéroplans, c'est encore vraiment moins cher. Fait que ça, c'est quand même intéressant. C'est sûr que les compagnies aériennes qui sont dans le momentum de vouloir vendre, donc font des promotions. Puis nous, on sait ça puis on niaisera pas là-dessus. Donc, dès que c'est confirmé, le voyage, on passe en mode vol. OK? Donc, on vous laisse acheter le vol, mais on veut que, on va vous donner des fenêtres exactes. Donc, oui, Nancy, des fenêtres exactes de temps. OK? Mais il y a eu une confusion avec Wendigo par rapport à ça. Donc, oui, le départ est bel et bien le 26 août. Et pourquoi on part là? C'est pour la logistique de timing, pour ne pas arriver dans les gros peaks de fin de semaine dans les endroits clés. Donc, on part un jeudi pour ces raisons. Excellent. Si jamais vous avez des gens qui voulaient le voir, des gens qui voulaient le diffuser, peu importe, j'en fais une version web. Donc, une version que je vais mettre sur YouTube en mode privé. Donc, je vous enverrai juste un lien. Puis, si vous voulez le diffuser à des gens ou dire, hey, va voir ça, sans problème, la conférence maintenant peut être retransmise. Puis, je vais couper les bouts de plate. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vais laisser ça allumer encore un petit peu. Je vais me retirer, mais je vais avoir les questions qui vont rentrer. Et si vous n'en avez d'autres, sinon, je vous remercie beaucoup de votre attention. Puis, ça va, ça se passe à la fin de l'été. Donc, on est super confiants par rapport à ça. Donc, au plaisir de se recroiser ou de se reparler. Merci. Merci. Merci.